Le dugong est un grand animal marin vivant dans les eaux tropicales de l'océan Indien et de l'océan Pacifique. Il a un corps massif, mesurant entre 2,40 mètres et 2,70 mètres. Les membres antérieurs sont des nageoires arrondies. Les grandes lèvres musclées servent à arracher les plantes aquatiques. Les molaires et les bourrelets durs du devant de la mâchoire broient la nourriture. Le dugong se déplace habituellement en couple ou en petit groupe. Sa peau, dont les tons varient du brun au gris, est épaisse et lisse. Elle est couverte de poils courts. Comme pour le crocodile marin, les plongées du dugong atteignent une dizaine de mètres. Par contre, il ne reste en apnée que 2 à 3 minutes. Le crocodile marin peut tenir, lui, jusqu'à 2 heures en apnée avant de remonter. Le dugong sort donc sa tête de l'eau pour respirer à la surface. Il émet de petits sifflements. On dit qu'il chante. Le dugong est vivipare. Après une gestation d'environ 13 à 14 mois, bien au chaud à l'intérieur de sa maman, le petit naît dans l'eau et se met à téter les mamelles de sa mère. Cet animal marin inoffensif a longtemps été chassé pour sa chair, sa graisse, son huile et sa peau. Il fait maintenant partie des espèces menacées. C'est bon, laissez-y.